Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous rencontrer pour ce 11e épisode de la météo des marchés. Un épisode un peu particulier car nous allons nous intéresser spécifiquement à l'univers des vins effervescents. Au sommaire de notre rendez-vous, un point global sur la situation mondiale des marchés mondiaux des vins effervescents, puis nous explorerons plus particulièrement le marché italien, l'autre grand pays des bulles. Un tout petit rappel sur comment va se dérouler notre webinaire. Dans un premier temps, nos invités vont prendre la parole, puis ce sera à votre tour de poser vos questions. Pour cela, vous pouvez le faire par écrit grâce à l'outil dédié sur la console qui se situe à droite de l'écran. En ouvrant la console, en cliquant sur la flèche, tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. Je me chargerai de poser les questions et éventuellement de regrouper les questions qui portent sur un même sujet. Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Et pour s'entraîner, je vous invite à utiliser tout de suite l'outil questions. Pour vous présenter, nous passer un petit bonjour, nous dire quel type d'effervescent vous produisez, est-ce que vous exportez, sur quel marché. Bref, racontillons un petit peu de vous à vos claviers. Et surtout, ne soyez pas timide, on aime vraiment que vous participiez à ce petit jeu. Ça nous permet de savoir qui est avec nous. Voilà, si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à en faire part aussi par l'outil questions. Anna est là pour vous aider. Elle vous aidera à voir le son, soit par écrit, soit par l'image. Alors, je vais regarder qui est avec nous aujourd'hui. Alors, bon, je pense que la connexion nous joue encore des petits tours, puisque je ne vois aucun participant qui me dit bonjour. Ah si, Benjamin Raffanel, bonjour à vous. Nathan Cohen, bonjour. Pierre Branchard, bonjour. Enchanté. La connexion, ok, nous dit Nathan, c'est super. Il y a Juan Vargas Piamante, bonjour à vous. N'hésitez pas à nous dire où vous habitez, où vous produisez du vin. C'est toujours sympa de pouvoir partager. Voilà. Il y a aussi Thierry Bide, bonjour à vous. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Bien, merci à tous pour votre participation. Ah, vous êtes Thierry, vous nous dites que vous êtes producteur en Bourgogne. Bien, super. Donc, on a un bourguignon au moins parmi nous. Pas de champenois ? Bizarre, bizarre. D'habitude, ils sont nombreux avec nous. Bon, très bien. Nous allons continuer et enchaîner avec la suite de notre programme. Donc, les effervescents et la crise Covid, on pourrait dire même pas peur. À peine sorti de la crise, le redémarrage est bien là. Nous verrons cela avec François Granier de Business France. Puis, nous accueillerons M. Telloli et peut-être Mme Chemla qui a quelques difficultés ce matin à se connecter. Donc, ça sera la surprise que nous aurons si elle réussit à se connecter. Donc, tous deux sont importateurs en Italie et ils nous parleront de ce fameux marché italien où le Prosecco est produit et fait couler beaucoup d'encre ici en France. Alors, François, merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, vous allez nous présenter les chiffres qui témoignent du développement des marchés effervescents sur les dix dernières années. Et je crois nous montrer qu'opposer Champagne et Prosecco n'est pas forcément juste. Je vous laisse nous expliquer pourquoi. Oui, bonjour Marion. Bonjour à tous. Alors, avant de voir les oppositions auxquelles on peut penser entre le Champagne et le Prosecco, commençons notre exposé par une présentation succincte des chiffres export sur les six premiers mois de l'année, donc sur la période de janvier-juin 2021. Alors, ces chiffres, vous les avez probablement vus passer dans la presse. Les grands médias généralistes les ont largement relayés, commentés. On note, par exemple, plus 47,5 % en volume, plus 55,3 % en valeur pour les exportations françaises de tous vins effervescents, donc Champagne, Créments et autres, sur la période janvier-juin 2021. Alors, si on creuse un petit peu ces chiffres, on remarque que la croissance des exports est plus marquée dans les pays tiers, plus 58 % en volume, plus 55 % en valeur, que dans l'Union européenne, plus 32 en volume et 55 en valeur. Alors, on a pu le voir lors des précédents webinaires, cette croissance aux grands exports est structurellement plus importante que sur l'Union européenne. En contrepartie, les marchés proches apparaissent plus stables. Ils ont moins souffert lors de la crise Covid et c'était le cas lors de la crise précédente, crise liée aux subprimes, par exemple. Alors, on se doute, ces chiffres 2021, certes, sont très flatteurs, mais on se base ici sur une année de référence qui n'en est pas vraiment une, puisqu'on compare, il faut replacer ces chiffres dans leur contexte, on les compare à une année 2020 qui avait été très négativement impactée par la crise Covid, le premier semestre 2020. Donc, cependant, il reste malgré tout encourageant dans la mesure où, si on compare ces données 2021 avec celles d'une autre année de référence, une année plus classique, 2019 par exemple, ces chiffres restent bons dans leur ensemble. Ils sont en forte progression, on a plus 14,6 % en volume, plus 11,4 % en valeur entre 2019 et 2021. Donc, voilà, les chiffres sont plutôt bons et on peut également noter, cette croissance, elle est plus forte pour les mousseux AOP hors champagne, donc les créments, les clérettes, vous vrez, saumures, etc. Plus 22 % en volume et plus 1 % en valeur. Donc, juste en résumé, c'est l'ensemble de la catégorie 20 effervescent qui est en croissance. Alors, justement, resserrons un petit peu la focale sur la slide suivante et regardons un peu plus en détail la nature des exportations françaises de vins effervescents. Alors, on note, sans surprise, le poids très important du champagne qui va compter pour un petit peu plus de la moitié des volumes et quasiment 90 % de la valeur des vins effervescents exportés depuis la France. Viennent ensuite les mousseux sans AOP, qui, par ailleurs, pour la plupart, ne mentionnent pas le cépage, 28 % des volumes et 5 % de la valeur. La valorisation est logiquement moins importante que pour le champagne. Et ensuite, viennent les autres AOP, les AOP hors champagne, 17 % des volumes et 6 % de la valeur. Alors, parmi ces AOP, on estime que les créments de Bourgogne et de Loire représentent environ 50 % des volumes. Également 50 % de la valeur, même si les créments de Bourgogne et ceux d'Alsace, d'ailleurs, sont un petit peu mieux valorisés à la bouteille que les créments de Loire. Autre point sur les créments, au niveau production, ce coup-ci, on estime qu'ils sont produits entre 80 et 90 millions de bouteilles de créments chaque année. Et sur ces 80 et 90 millions de bouteilles, environ un tiers est exporté. C'est une proportion qui est en progression, mais elle reste loin de celle du champagne, puisque plus d'une bouteille sur deux de champagne est exportée. Enfin, on regarde les différentes catégories de vins fermercents qui sont exportés depuis la France. Il faut noter que les principaux débouchés à l'export vont varier en fonction de la catégorie. Mais c'est pour cette raison que si vous avez des questions plus précises sur un marché ou sur un type de vin, je vous invite à nous contacter soit pendant ce webinaire, soit après. À titre d'exemple, l'Allemagne ne va concentrer qu'un petit peu moins de 7 % des exportations de champagne en volume, ce qui en fait tout de même le quatrième marché export. Mais elle absorbe dans le même temps quasiment le tiers des exportations de mousseux AOP. Dans le même ordre de grandeur, plus du tiers des volumes de vins effervescents sans AOP sont exportés vers le seul marché américain. Donc, il peut être intéressant ici de noter le degré de dépendance de chacune de ces catégories envers leurs principaux marchés export. Les cinq premiers débouchés du champagne vont concentrer un petit peu plus de la moitié des volumes, 55 % et 54 % de la valeur des exportations de l'appellation champagne. Ces principaux marchés, on les connaît, ce sont les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, l'Allemagne et le Japon. Ce pourcentage, un petit peu plus de la moitié sur cinq principaux marchés, il est beaucoup moins élevé, par exemple, que pour les autres mousseux AOP, pour lesquels le top 5 représente quasiment les trois quarts des volumes et de la valeur. Donc, on note ici une dépendance plus forte des mousseux AOP vis-à-vis de leurs principaux clients. Alors, si on passe à la slide suivante, on élargit encore un petit peu la focale pour s'intéresser à la place de la France sur le marché mondial. Alors, au niveau mondial, la France est le deuxième exportateur de vin effervescent en volume, environ 20 % de parts de marché, comme vous pouvez le voir, et le premier en valeur, un petit peu plus de la moitié des parts de marché grâce à la très bonne valorisation du champagne. L'Italie est le leader en volume et le deuxième en valeur, quasiment la moitié des volumes et un petit peu plus du quart de la valeur. L'Espagne suit, les volumes exportés sont similaires à ceux de la France, mais la valorisation est un petit peu plus limitée. Si on regarde l'évolution sur dix ans, en fait, on note que ce classement est quasiment le même qu'en 2011. Seules les places de l'Espagne et de la France en volume étaient inversées, mais comme je l'ai dit, les deux pays exportent quasiment des volumes similaires, donc leur rang est amené à varier d'une année sur l'autre. Non, là où il y a un véritable changement, et vous pouvez le voir sur le graphique, c'est au niveau des répartitions des parts de marché. Les parts de marché de la France, et dans une moindre mesure de l'Espagne, ont fortement diminué, alors que celles de l'Italie, sur la même période, ont doublé en valeur. Alors, juste une précision rapide, puisqu'on va s'intéresser un petit peu à l'Italie et à l'Espagne. Quand on parle de vin effervescent italien, on fait essentiellement référence au Prosecco, qui va représenter les trois quarts des volumes et de la valeur des exportations de vin effervescent italien. C'est un petit peu la même chose pour l'Espagne, où le CAVA va représenter quasiment 78% des volumes et de la valeur des exportations de vin effervescent espagnol. Pour rappel, on l'a vu en début d'exposé, le Champagne, c'est la moitié des volumes et 90% de la valeur des exportations de vin effervescent français. Pour se rendre un petit peu mieux compte de la croissance des vin effervescents italiens par rapport à leurs concurrents, on peut calculer un indice. C'est ce qu'on va faire sur la slide suivante. Pour rappel, un indice, ça permet de comparer des variations en partant d'une même valeur de départ, une base 100. On peut voir ici la représentation de la croissance italienne, qui est très importante. On constate un quasi-doublement des exportations sur la période 2012-2016, exactement plus 81,3% en volume et 91,5% en valeur. Cette croissance se poursuit par la suite, on le voit, mais à un rythme un petit peu moins soutenu. Jusqu'en 2019, 2020 étant une année un petit peu particulière. Malgré tout, sur la période 2012-2020, les exportations italiennes de vin effervescent affichent un taux de croissance annuel de 10% en volume et 12% en valeur. À titre de comparaison, ce taux est de 1,2% en volume et 2,5% en valeur pour les vins effervescents français. Plus 1 en volume, plus 0,5 en valeur pour les espagnols. Au-delà des progressions, on peut noter une évolution des prix moyens de la bouteille. En comparant les évolutions en valeur et les évolutions en volume, le prix moyen de la bouteille augmente pour les effervescents italiens. Et dans une moindre mesure française, il baisse pour les effervescents espagnols. On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure cette très forte croissance du Proceco et des vins effervescents italiens dans leur ensemble rebat les cartes sur le marché mondial des effervescents. On parle de certains exemples. Au Royaume-Uni, on consomme plus de Proceco que de champagne depuis 2013. Et pour autant, et cela sera probablement détaillé par les différents intervenants de ce webinaire, il faut noter que la consommation de Proceco ne se fait pas au détriment de celle de champagne. La croissance des ventes de Proceco n'empêche pas une croissance des ventes de champagne ou des ventes d'autres effervescentes d'ailleurs. On peut prendre l'exemple américain. Les États-Unis sont le premier marché export du Proceco. Ils absorbent quasiment le tiers des volumes à lui seul, ce qui pose un problème de dépendance vis-à-vis du marché. Les États-Unis plus le Royaume-Uni, c'est plus de la moitié des exportations de Proceco. Sur la période 2017-2021, sur les six premiers mois de l'année à chaque fois, les volumes exportés d'Italie vers les États-Unis ont progressé de 78 %. Mais dans le même temps, ceux de champagne et d'autres catégories effervescentes françaises ont eux aussi progressé. On a plus 37 % pour champagne, plus 16 % pour les mousseux AOP et plus 94 % pour les mousseux sans AOP. Autre élément qui va un petit peu dans le même sens, on va pouvoir garder l'exemple américain. Le fait d'être un pays producteur n'est pas forcément un frein, au contraire, à l'importation de vins effervescents. La France est le troisième marché export du Proceco, le septième pour le Cava. L'Italie est le septième marché export du champagne. L'Espagne est le dixième. Dans son ensemble, la France vend autant de vins effervescents à l'Italie qu'aux Pays-Bas. Et les États-Unis, puisqu'on en parlait, qui sont le premier marché du export, du champagne et du Proceco, n'importe au final que la moitié des volumes de vins effervescents qu'ils consomment. Pour résumer, on a un marché de consommation de vins effervescents qui progresse. Le gâteau devient plus gros. Le problème, c'est que l'Italie se resserre beaucoup plus que ses concurrents. Voilà, pour conclure, et avant de passer la parole aux différents intervenants, je dirais qu'on a essayé de montrer ici que les champagnes, les créments, les Proceco, les Cava sont tous, à des degrés divers, des acteurs de la croissance du secteur des vins effervescents. Ils n'ont pas vocation à être concurrents directs, même si cela peut arriver à la marge. Pourquoi ? Parce que leur image, leur positionnement, les occasions de consommation qu'ils accompagnent ne sont pas les mêmes. Le Proceco va permettre de cibler de nouveaux consommateurs, grâce notamment au cocktail. Un auteur Martin Cuber-Lafont estime par exemple que la moitié des volumes de Proceco consommés en France le sont grâce au Spritz. Le Cava cultive malgré lui, et en dépit de sa méthode d'élaboration, une image d'entrée de gamme. Celle-ci est accentuée par le fait que seulement trois acteurs vont représenter les deux tiers des volumes exportés. Donc, on a une très grosse concentration des acteurs. Et enfin, le champagne, qui n'est pas une stratégie d'augmentation des volumes, du fait d'une surface de production et de rendement limité, reste associé aux occasions spéciales, grâce à cette très bonne valorisation. Donc, au final, en guise ou version, on peut poser la question suivante. Est-ce que les nouveaux consommateurs de vins effervescents d'aujourd'hui, qui sont pour beaucoup des consommateurs de Proceco, ne seraient pas au final les consommateurs de champagne de demain ? Voilà. Je laisse la parole aux différents intérêts. Merci, François. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Comme à votre habitude, cette approche qui met le champagne et le Proceco en complémentarité est intéressante. Mais on va demander ce qu'en pensent nos deux invités. Donc, j'accueille Mme Chemla, qui a réussi à se connecter. Bienvenue à vous. Bonjour, M. Téloli. Également, je vais vous demander dans un premier temps de présenter vos entreprises. Alors, on va commencer par M. Téloli. Bonjour. Donc, vous travaillez pour quelle entreprise et quelle est son activité ? Oui, bonjour à tous. Alors, je travaille pour votre avis. On est un portateur, distributeur, sélectionateur de vins, de biodiversité, de vignerons. Avant tout, au départ, il y a 38 ans, l'Italien est aujourd'hui européen. Ça fait un bon travail dans une sélection port liée à valoriser un peu les paysages, les styles, la production qu'on fait sur le terroir européen aujourd'hui, mais pas sur le monde ici. Merci. Mme Chemla, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui. Oui, bonjour. Alors, peut-être que vous pouvez actionner votre caméra. C'est le petit bouton caméra qui se situe sous le micro, qui est vert. Ah, alors… Ah non, là, vous avez coupé votre micro, voilà. Ben, écoutez… Pendant que vous recherchez le petit bouton caméra, je vous partage une petite blague de monsieur par-dessus qui nous disait que lui, personnellement, prépare du spritz avec du crément, comme quoi la recette peut s'adapter à plusieurs origines. Donc, bon. Alors, on va faire sans la caméra, Mme Chemla. Oui. Présentez-nous votre entreprise. Eh bien, je suis importatrice de vins français en Italie depuis plus de 20 ans. J'importe des vins de toutes les régions de France et je les distribue ou directement ou avec un réseau d'agents pour surtout le secteur horeca. D'accord, merci beaucoup. Et puis, on m'informe qu'en fait, vous avez un petit problème technique qui fait que vous ne pourrez pas du tout actionner votre caméra. Voilà, comme ça, tout le monde sait pourquoi on ne vous voit pas. Pas de souci. Alors, à tous les deux, je voulais vous demander, pour commencer, si le Prosecco et le champagne sont concurrents ou des produits complémentaires sur vos marchés. Madame Chemla ? Eh bien, pour moi, bien évidemment, le champagne a une place majeure sur le marché italien. Mais les créments, petit à petit, je vois qu'il y a un grand intérêt sur les créments français aussi, sur le marché italien. Donc, ils sont complémentaires, je dirais. Ils ne sont pas vraiment concurrents. D'accord. Et vous, M. Telloli ? Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, les deux sont complémentaires, surtout du moment qu'on a des styles de pollution et des protocoles de pollution qui sont très différents et y ont retombé même de consommation sur le marché. Je suis d'accord aussi sur l'intérêt énorme qu'aujourd'hui on va représenter sur le marché italien et vraiment par rapport à l'hébietude champenoise, sûrement espagnole, même italienne. Alors, je continue avec vous, M. Telloli. En préparant ce webinaire, vous nous avez livré la recette du succès du Proceco avec trois mots inconnus, accessibles et intérêts. Alors, pourquoi vous avez choisi ces trois mots ? Qu'est-ce qu'ils évoquent en termes de technique, de stratégie commerciale ? Alors, je crois que le premier élément, c'est vraiment le cépage. Quand on parle de la gléhéraste, c'est un cépage, je ne veux pas dire oublié, mais presque dans une région que c'était quand même le frioul élevé, évidemment, surtout. Je rappelle que la commune de Proceco n'est pas le levé, notamment le frioul. Mais bon, à part ça, c'était le vin un peu quotidien, comme le vin, chaque jour, etc. Mais pas évolué à un style de culture, bien étudié et préparé pour gérer le marché. C'est là que la technique, la préparation ménologique, la gestion des vignes, les nouvelles implantations, ils ont amené quand même la croissance numérique qui l'a permis au Proceco d'être, de quelque façon, après présent sur le monde entier. Et un deuxième moment, c'était cette option, être quand même la base pour préparer, comme le disait avant, le monsieur qui m'a suivi, qui était vraiment la base pour faire des cocktails. et ça n'a plus ouvert les portes de consommation qui auraient été évidemment énormes. Alors, biodiversité, si vous voulez bien, concept de vigneron, mais après, en quelque façon, les deux éléments pris en charge par des structures bien équipées, organisées pour jouer un rôle sur le marché. Alors, numéro de pollution et capacité de faire de la pollution et de communiquer aussi la simplicité. Et ces trois thèmes, on peut aussi les associer au crément, finalement. Est-ce qu'ils peuvent s'appuyer dessus pour se développer sur le marché italien ? Alors, écoutez, moi, évidemment, notre expérience, c'est une expérience d'un sélectionnateur, je vous le disais, de cépage, de paysages oubliés, anciens, sur le sol italien. Mais les créments vont représenter en quelque sorte la réponse française. Je veux dire, c'est magnifique quand tu tombes sur des créments issus par les cépages autochtones des régions d'être un peu moins connues. Le premier exemple que je fais, c'est évidemment la Savoie. Moi, je suis val d'automne d'origine. Qui connaît la Savoie hors du Val d'Aos ? C'est là qu'on comprends qu'une adaptation de Jacquard, ça peut donner quand même une effervescence très intéressante, ou même l'oranger. Bon, c'est… On donne finalement au produit une image très différente et on donne sa position par rapport au modèle classique que dans la tête du client il y a. Évidemment, la France, c'est le champagne, mais c'est pas que le champagne. Et, madame Chamla, pour vous, vous nous avez dit donc que le crément avait sa carte à jouer sur le marché italien. Quels sont les atouts de ce produit pour réussir sur le marché italien ? Étant donné qu'en Italie, les Italiens deviennent de plus en plus pointus et connaissent de mieux en mieux le territoire français, ils sont très intéressés par tous ces produits effervescents comme le crément, comme la blanquette de limou, et ils sont friands pour découvrir tous ces produits qui, souvent, coûtent aussi beaucoup moins cher qu'une bouteille de champagne, qui sont élaborés par des vignerons qui mettent toutes leurs expériences et qui sont élaborés aussi comme le champagne. Donc, finalement, ils sont curieux de découvrir des nouveaux cépages dans ces vins effervescents qui ont des prix beaucoup plus accessibles aussi. Donc, quelqu'un qui veut découvrir un nouveau vin français, peut-être, pour ce qui est des vins effervescents, plutôt que d'acheter un champagne qu'il connaîtra peut-être déjà ou qu'il sait déjà à quoi s'attendre, il se tournera peut-être avec plus de curiosité sur un crément de Bourgogne qui est quand même à un tarif accessible par rapport aux vins de Bourgogne. Quand quelqu'un achète une bonne bouteille de vins de Bourgogne, les vins de Bourgogne sont quand même beaucoup plus élevés et ils peuvent ainsi tourner la France parce qu'il y a des créments dans toutes les régions pratiquement maintenant. Justement, vous évoquez la question du prix. C'est une clé d'entrée sur le marché. Est-ce que le COVID a fait évoluer les prix psychologiques ? Est-ce qu'il y a une évolution depuis 2-3 ans ? Est-ce que les Italiens recherchent des prix plus accessibles ? C'est-à-dire que s'ils hésitent entre un champagne et un crément, ça dépend de la situation, ça dépend de ce qu'ils doivent fêter, on va dire. S'ils doivent fêter quelque chose d'important, ils vont toujours vers le champagne. Le champagne reste un produit prestigieux, connu dans le monde entier, donc disons qu'il est presque indétrônable jusqu'à présent. Mais les créments qui ont un prix beaucoup plus accessible permettent, je parle pour le client italien, de découvrir ces nouveaux produits et ainsi de pouvoir voyager aussi dans toute la France parce qu'on trouve des créments dans toutes les régions maintenant pratiquement. Monsieur Tellelier, vous voyez aussi le crément comme un support pour découvrir les différents vignobles français ? Oui, je suis tout d'accord avec madame. Le seul souci, la seule constatation que je peux ajouter, c'est de dire aussi qu'effectivement, le prix du crément c'est très accessible et souvent, c'est beaucoup plus compétitif par rapport à des méthodes championnales, le método classico italien. Ça veut dire que, de moyenne, un crément intéressant, un peu méconnu, mais très bon, il peut coûter des fois moins cher par rapport à une méthode championnale de produits sur les régions comme le Plain-Taudor, le Plain-Taudor, etc. Et ça, c'est sûr qu'il va aider évidemment sur le marché parce qu'il va, en quelque façon, se mettre en jeu sur un intérêt pour la sensibilité et pour le client. Nous, on travaille que avec l'Horica. Je veux dire, le baravin, il va faire essayer à son client le produit nouveau et il a des arguments différents à jouer. Et le prix, ce n'est pas le dernier argument. Ça va quand même être important. Je ne trouve pas de différence de consommation avant et après le COVID. Ça veut dire que le client que nous, on avait, c'était quand même le client qui cherche le champagne et qui cherche un champagne de certains niveaux, ce n'est pas le client qui a eu des gros problèmes par rapport au COVID, c'est sûr. Et surtout, la connaissance moyenne du champagne par le client de certains niveaux est très, très, très élevée. et il y a une vraie culture du champagne en Italie. Oui. Une question qu'on se posait quand on préparait le webinaire, c'est l'arrivée du Prosecco Rosé. C'est un produit l'effervescent rosé qui fonctionne bien sur toutes les catégories d'effervescents français dans cette couleur. Est-ce que ça a des conséquences sur les ventes de champagne rosé ou de créments rosés ? Alors, écoutez, sur la base de données que nous, on a, c'est sûr qu'on a un fort intérêt de la presse, un fort intérêt théorique du client moyen. Mais si moi, je vais vraiment étudier et voir les volumes, ils ne sont pas conséquents. Il n'y a quand même pas le développement qu'on s'attend par rapport à le temps et à les paroles qu'on met pour dire, bon, évolution, intérêt, etc. Si nous, on a un peu de volume, oui, OK, on a un petit, évidemment, une petite croissance des ventes, mais ça reste petite. Ça reste petite. Ça reste, c'est un peu mieux. Vous confirmez, Madame Chemla, cette timidité ? C'est-à-dire que le procès corosé, moi, je ne le connais pas très, très bien, j'avoue, puisque je n'importe que des vins français, donc, mais sur les ventes de vins français sur le secteur horeca, moi, je n'ai pas vu de diminution. L'intérêt pour le champagne rosé est toujours très important et il y a un grand intérêt aussi sur les créments rosés. Donc, la curiosité des clients n'a pas diminué du tout, du tout sur les produits effervescents français, on va dire, en Italie. puisqu'on est sur la question de style de produits, quels sont les styles d'effervescents les plus recherchés sur le marché ? Est-ce que le zéro dosage est, comme en France, quelque chose de très apprécié ? Monsieur Téléoli ? Oui, c'est sûr. La première question, si on parle de champagne, on s'est commencé à dire brute nature ou pas de sucre. La deuxième aussi, c'est sur le champagne, on demande pas mal de pédagogues ou des autres sépages. Mais je reviens à dire une chose, oui, l'intérêt est là, on voit des ventes qui sont en train de monter exactement comment les rosés, mais les volumes, je veux dire, les grands volumes, ça passe pas pour le brut nature, ça passe pour le brut, d'un point de vue quand même des ventes. Mais l'intérêt est là, ça veut dire que quand même, c'est l'argument qui te permet d'ouvrir, de parler en quelque façon de champagne ou même de prénom. Mais la conséquence des venteurs, oui, il est limité, c'est sûr qu'on fait beaucoup plus par rapport à ce qu'on faisait il y a quatre ans, mais ça a quand même des venteurs du même. Et vous, votre perception du marché, Madame Chemla ? Sur les zérodosages, les brutes natures, il y a un intérêt surtout par toute cette population nouvelle qui ont fait des cours de sommellerie en Italie et qui sont très curieux de déguster des champagnes brutes natures, des créments dosage zéro. Mais je reviens, je suis d'accord avec M. Teloli, il n'y a pas vraiment un volume parce que c'est quand même un produit qui peut être apprécié par des connaisseurs, mais pas par le plus grand nombre. Ce sont quand même des produits qui sont plus durs quand on les déguste. Et donc, les brutes ont bien évidemment toujours la place prédominante. Et c'est vraiment un marché de niche, je dirais. Le brut nature, zéro dosage, c'est souvent les personnes qui sont curieuses de déguster un produit sans ajout de liqueur d'expédition qui se tournent vers ces nouveautés, on va dire. Ensuite, j'ai une autre question, c'était plus sur les tendances bio et co-responsables. Est-ce que c'est un atout de différenciation sur les marchés, sur le marché italien ? Est-ce que les produits bio sont recherchés, les produits biodynamiques, les produits raisonnés ? Monsieur Teloli ? Oui, c'est évident, c'est sûr. Dans les dernières, je veux dire, maintenant, déjà presque dizaines d'années, on a commencé à changer de tendance. Et notre sélection, ça passe aussi pour une responsabilité environnementale, mais du paysage, même du paysage. Ça fait que c'est un peu un autre style de communiquer et de travailler. Alors, on a un peu de côté, un peu de part. Je ne suis pas au-dehors de la question, on est dedans de la question. C'est évident que oui, sauf, pour notre expérience, le champagne. Le champagne, on a dans la sélection aussi des producteurs qui sont à la conversion. Et là, oui, le client, il étude un petit peu, mais ça reste quand même limité vraiment le choix. On n'a vraiment pas de clients qui vont dire non, on ne veut que ça. oui, OK, j'ai des clients qui cherchent sur la carte qui est des bios et vont travailler bien avec, mais ce n'est pas le premier élément. Par rapport à les autres vins, au contraire, non, c'est exactement comme ça. L'intérêt avait quand même une soutenabilité, même de l'amironnement, la gestion de la viticulture et la réconversion, ce sont des éléments très importants dans la sélection. Sur les cramons, oui et non, parce qu'on connaît encore trop, trop peu. On ne les connaît pas. Alors, avant tout, il faut connaître le produit. Après, on arrive à le deuxième step, que c'est la réconversion. Votre avis, Madame Schemmler ? Il y a un intérêt, sans aucun doute, sur les produits bio. Il faut dire aussi une chose, c'est que maintenant, beaucoup, beaucoup de producteurs ont la dénomination de haute valeur environnementale, font de la culture raisonnée. Donc, il y a une utilisation des pesticides qui est moindre qu'avant. sur le champagne, j'importe aussi du bio, mais ça reste un produit marginal, on va dire. Je ne fais pas un grand volume avec le bio. D'abord, parce que le champagne bio, avec la dénomination bio, a un coût beaucoup plus élevé et donc, le client hésite aussi à l'acheter. parce que finalement, le client final qui va déguster du champagne, il peut demander un bio, mais enfin, c'est quand même assez rare. Par contre, mes clients me demandent si, justement, comment les producteurs cultivent les vignes et je dois dire et je dois dire que pratiquement toutes les maisons que j'importe font un effort absolument sur les pesticides. Beaucoup ont la dénomination haute valeur environnementale et donc, elles font le maximum pour ne pas utiliser ou utiliser vraiment très peu de pesticides si nécessaire. De ce côté-là, oui, absolument, le client italien le demande, mais après, de là à l'acheter, il y a un pas aussi. Vous m'entendez ? Oui, oui, tout à fait. Il y avait une autre question. Est-ce que la HVE et Terra Vitis sont connus sur l'arché italien ? Les gens avec qui je parle quand je présente mes produits, je leur explique ce que c'est. Il y a deux niveaux et l'utilisation de produits de substitution aux pesticides et on essaye de le faire connaître en tout cas parce que bien évidemment c'est moins connu que la dénomination bio. Ça, absolument. Et est-ce qu'il y a quelque chose de similaire en viticulture italienne qui pourrait permettre une traduction facile et compréhensible ? Ça, je ne sais pas. Peut-être M. Telloli qui pourra répondre mieux que moi. Je pense qu'il doit y avoir sans aucun doute un équivalent. C'est sûr. En Italie aussi, ils font très attention à l'utilisation des pesticides maintenant parce que l'intérêt des clients sur les produits bio est de plus en plus important. Oui, mais ça reste et je suis convaincu que ça reste quand même la certification bio le premier système. Pour notre expérience, non. La connaissance est très, très, très limitée. et c'est plutôt la reconvention après Déméter comme un organisme de certification qui aujourd'hui prend un rôle important à niveau même de la communication. Il y a exactement la traduction d'avoir la même structure de communication. Pour mon expérience, non. Peut-être qu'il y a quelque chose de très similaire, mais pas avec le rôle que la marque française a sur le marché et surtout français. En Italie, il n'y a pas quand même un élément si fort. Une dernière question. Vous avez tous les deux évoqué en préparant le webinaire que les distributeurs italiens vont parfois s'approvisionner directement sur les producteurs français, je veux dire les restaurateurs, les cavistes. Aujourd'hui, quelle est la plus-value pour un producteur à faire appel à une personne, un métier comme le vôtre d'agent commercial sur le marché italien ? Madame Chemla ? Effectivement, il y a beaucoup de restaurateurs, de cavistes qui vont directement chez les producteurs français. En même temps, quelqu'un qui s'adresse à moi aura une palette de vins très importante, un choix très important en important un certain nombre de palettes, le prix sans aucun doute des vins sera plus bas et il faut quand même tenir compte qu'une personne qui va en France et qui fait le tour des producteurs, même avec un camion, ça a un certain coût malgré tout. Ils sont quand même obligés aussi de dédouaner, même si aujourd'hui c'est un coût moins important qu'avant mais ça revient quand même assez cher de faire ça. On est là pour proposer un grand nombre de vins de toutes les régions au meilleur prix et justement je m'applique à enlever le mythe du vin français obligatoirement cher en Italie et donc c'est moi qui tourne et qui parle avec tous ces producteurs et qui ensuite les importes et que je distribue ensuite sur l'Italie. Donc je m'applique absolument pour faire de mon mieux, pour être le plus concurrentiel possible et proposer des nouveaux produits sur le marché italien. Monsieur Telloli, vous m'avez expliqué que vous aviez aussi un rôle de prescripteur finalement auprès des acheteurs. Alors je suis convaincu que l'exemple le plus fort ça reste quand même l'exemple des forts connaisseurs du champagne et de leur voyage. Le problème pour notre expérience c'est plutôt lié au monde du champagne qui aux autres appellations un peu connaît moins. Notre métier c'est exactement de sélectionner et après donner la possibilité à notre restaurateur de choisir deux bouteilles de chaque des appellations qu'on a sur nos catalogues. on a aujourd'hui 450 domaines du monde ça fait que tu peux tranquillement acheter qu'est-ce que tu veux tu n'as besoin de faire rien avec des prix qui sont accessibles. Il y a quand même un problème de fonds. Le problème de fonds c'est que des fois on n'arrive pas encore bien à comprendre sur un certain numéro de domaines que le rôle de l'importateur distributeur c'est un rôle important de communication surtout du travail de la vie je le dis toujours le dernier morceau de quand on a commencé à faire la taille de la vie c'est quand on a bu le verre et c'est peut-être merci à le boulot et au travail qu'il fait l'agent l'importateur le distributeur et qu'on arrive à terminer tout le procès de production bien respecter en quelque façon ce métier en tenant compte qu'on a quand même des frais et on doit un peu gagner la vie aussi c'est le meilleur système pour développer au mieux un marché et peut-être que les marchés anglophones sont habitués à gérer la situation par rapport à les importateurs français et même les importateurs italiens et là tu ne tombes pas sur le risque de faire des listes de prix qui sont tout à fait différentes ou de même liste de prix d'un particulier on ne peut pas non plus oublier qu'aujourd'hui à nos clients ils ont à la main leur téléphone portable ils vont taper le nom du domaine et voir quel est le prix moyen aujourd'hui mondial et là-dessus il faut vraiment faire attention parce que évidemment on cherche de mettre du temps de la compétence du service pendant nos clients aujourd'hui les clients ils vont nous voir pas comment des fournisseurs de marchandises mais plutôt en quelque façon des fournisseurs de connaissances et l'équilibre doit être bien 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 fait avec les producteurs et je vous répète le problème ne se passe plus en notre expérience sur les les cavistes qui vont en Champagne acheter leurs produits aujourd'hui nous on a des magnifiques rapports avec nos fournisseurs de Champagne sur lesquels on est hyper stable et tranquille c'est vrai que quand même les prix sont respectés on travaille bien en charge de développer et de mettre au mieux pour développer quand même les appellations sur les petites appellations le problème ne se pose pas parce que le restaurateur qui part de Florence pour aller acheter une bouteille dans le Jura c'est vraiment un peu rare heureusement oui allez-y je disais heureusement je disais juste heureusement que c'est rare merci on va passer aux questions des auditeurs n'hésitez pas à nous écrire vos questions une première question qui concerne les médailles et les commentaires presse qui sont les plus reconnus en Italie est-ce que c'est la RVF est-ce que c'est des prescripteurs italiens quelques noms s'il vous plaît madame Schemla excusez-moi je n'ai pas entendu votre question excusez-moi quelle médaille quelle médaille quel guide quel titre de presse prescripteur et sont reconnus en Italie écoutez bien évidemment ce qui est reconnu en Italie ce sont les médailles italiennes avant tout donc je sais qu'il y a quelques années nous avons participé avec nos vins par exemple au salon de Vini Italie qui donne ce qu'ils appellent maintenant les five star wines mais bien évidemment les médailles aussi françaises qui sont appliquées d'ailleurs directement sur les bouteilles lorsque nous les vendons servent aussi quand une personne hésite un peu comme en France d'ailleurs quand une personne hésite entre deux vins même chez un caviste le fait qu'il ait une médaille sur la bouteille ça aide ça permet aux consommateurs italiens qui peut-être hésitent entre deux produits qu'ils ne connaissent pas très bien de faire son choix donc c'est important aussi mais les médailles ça va dépendre du client il y en a qui qui y tiennent compte et il y en a d'autres au contraire qui trouvent que c'est superflu que ce n'est pas honnête etc. donc il y a vraiment deux discours bien distincts chez les personnes on va dire et monsieur Teloli je suis tout à fait d'accord madame je dois vous dire depuis deux ans à peu près deux ans il dit de très important en Italie qui s'appelle Gamberos il a commencé à faire des dégustations sur la main importée de la France et d'Italie ça c'est quand même intéressant peut-être sur un niveau des spécialistes seulement ça reste quand même plus que les revues françaises qui ne sont pas trop connues bon il y a quelques amateurs le rouge et le blanc qui connaissent qui vont connaître oui la réunion de la France mais ils seront un petit petit peut-être quand même un spectateur ça reste quand même la référence aujourd'hui mondiale du vin et le spécialiste ils connaissent très bien mais pour notre expérience et pour notre sélection c'est quand même particulière je vous disais mon travail qui fait le petit petit c'est pas un élément vraiment qui fait la différence c'est pas vraiment un élément qui fait la différence c'est important mais c'est plus important d'avoir vraiment une histoire vraie un vin qui correspond à l'histoire du travail qu'on fait alors juste pour compléter parce qu'on me demande si le guide achète est connu non non personnellement quand je le nomme en Italie très peu très peu de guides français sont connus en Italie bon certains quand même par des sommeliers d'un certain niveau etc mais très très peu les revues françaises aussi sur le vin ne sont pas ne sont pas connus en Italie enfin c'est mon expérience du moins autre question sur la distribution c'est une question qui demande est-ce que les effervescents français sont principalement diffusés via le CHR ou les cavistes ou est-ce que on trouve des effervescents français aussi en supermarché quel est le poids en fait des deux circuits de distribution monsieur Théloly alors le 80 18% sur les cavistes moi je n'ai jamais lu sur la grande distribution sur les supermarchés de l'écrement peut-être qu'il y en a peut-être qu'il y en a sur des réseaux comme un S.L.Wong qui l'est spécialisé sur la chaleur de vin c'est sûr mais on ne connaît pas assez encore le produit et ça le caviste le premier ambassadeur qui fait connaître on a besoin d'un caviste pour expliquer le produit c'est ça que je veux dire je suis d'accord avec monsieur en effet ou alors peut-être juste en période des fêtes éventuellement dans les supermarchés mais ça reste surtout un produit de caviste le crème une question sur le design des bouteilles est-ce que vous avez des conseils concernant la forme de la bouteille le type de bouteille l'étiquette est-ce qu'il y a des codes à respecter pour plaire aux consommateurs italiens madame j'aime là évidemment une belle bouteille sur un chez un caviste qui a une forme un peu particulière elle va attirer tout de suite l'oeil bien ensuite ce qu'il compte c'est le produit qui est à l'intérieur donc le caviste il va comme disait monsieur raconter une histoire de la maison de l'historique de la maison depuis des cépages voilà toutes ces choses-là sont plus importantes que la forme de la bouteille ou l'étiquette elle-même voilà ce qu'il faut c'est qu'elle soit claire l'étiquette surtout pour un pour un une personne étrangère il faut qu'il comprenne tout de suite d'où elle vient éventuellement qu'il y ait écrit si derrière il y a écrit les cépages qui composent le vin si c'est un assemblage c'est important tout ça bien évidemment pour le client final plus il en sait plus plus il sera content lorsqu'il dégustera le vin et peut-être qu'il comprendra mieux pourquoi ce vin à ce goût-là cette couleur-là plutôt que s'il y a seulement un nom avec les mentions légales et rien d'autre quoi donc c'est important mais c'est pas primordial quoi la forme de la bouteille je pense que c'est pas c'est pas l'essentiel monsieur t'es le lit tout à fait un lit avec madame je suis absolument d'accord avec elle et peut-être je peux ajouter seulement un élément ça fait que dans la tête du consommateur italien la France reste quand même la référence historique alors ça veut dire qu'un produit un peu plus classique et ça va quand même aider je veux dire la forme de la bouteille à la SCN c'est la forme de la bouteille à la SCN on le connait c'est ça la bourguignonne c'est la bourguignonne et l'on connait pour ça et ce sont des éléments très 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 simples mais classiques jamais oublié ça que je veux dire à la France il faut quand même reconnaître les appellations du nom d'art et c'est la tradition la tradition sède l'évolution d'un point de vue de communication trop forte n'aide pas à reconnaître le produit c'est sûr bien alors une autre question qui s'intéresse en effervescent italien Emilia Lambrusco vin rouge pétillant que tout le monde connait Franck Bardessu nous demande quel est son positionnement en Italie Monsieur Teller c'est vraiment une belle question alors le Lambrusco ça reste d'un point de vue historique quand même un des effervescents plus importants dans la tradition de production des effervescents en Italie il a vécu des moments de production un peu industrielle dans les années 50-60 même 80 aujourd'hui il est en train de retourner sur une tradition liée à la réfermentation ancestrale mais pas seulement ça même à la gestion des plus clauses un peu plus pointues évidemment pour lui la bataille ça va être très dure parce qu'il y a l'autre monsieur qui s'appelle Prosecco qui est tout à fait un autre vin il n'a pas le côté d'acidité de tonicité de la couleur d'un d'un Ambrusco mais quand même il va lui reprendre un peu de marché le marché de l'Ambrusco c'est un marché un peu plus gastronomique c'est plus le produit que tu achètes pour manger surtout quand tu es ennemi d'Allemagne et le modèle qu'on connait c'est un Ambrusco un peu doux c'est tout à fait autre chose par rapport au véritable le style de l'Ambrusco qu'aujourd'hui on a en pollution il faut bien tenir compte que d'un point de vue même de changement climatique c'est un de ces pages qui l'a mieux répondu au changement climatique que ça fait qu'il maintient sa belle acidité sa belle tonicité etc mais il y a beaucoup de travail à faire encore je suis convaincu sur la communication et même sur le positionnement du produit évidemment d'un point de vue gastronomique sur la restauration Madame Schiemla vous voulez ajouter quelque chose sur l'Ambrusco tout à fait d'accord avec monsieur l'Ambrusco avait une image qui aujourd'hui n'est plus la même il y a des très très bons l'Ambrusco qui sont produits maintenant donc je dirais seulement que c'est un produit peut-être qui mériterait d'être plus valorisé mais c'est un produit qui n'est pas très connu par exemple en France je ne suis pas sûre que beaucoup de Français connaissent le l'Ambrusco voilà donc ça reste un produit bien italien qui définit un territoire disons qu'en France ça reste un produit d'entrée de gamme sur le marché des effervescents et on a difficilement accès à des produits de haute qualité sur le l'Ambrusco c'est un produit aussi qui utilise des codes un peu traditionnels on voit souvent des ficelles sur les bouteilles pour donner un côté artisanal je ne sais pas si ça se développe c'était Loli oui on est en train de oui alors il y a des producteurs qui sont en train de dire ok on est un produit artisanal on doit revenir à être artisanal donc le problème était exactement ça de rendre artisanal qu'elles étaient presque plus artisanales aujourd'hui il y a une cohérence beaucoup plus nette sur la position et sur la gestion quand même du mi-ongle sur la communication c'est évident mais vraiment je suis d'accord avec Mme Chalala on le connait en France on le connait presque pas c'est là qu'il faut qu'ils doivent quand même investir et faire tourner le produit la consommation sa place sur une table on ne la connait pas mais c'est une belle place parce que même avec les températures plus levées qu'on a pendant l'été c'est le produit que ça peut marcher quand même très bien je vous dis la vie c'est pas si simple parce qu'il se trouve quand même dans un moment un peu oublié avec une concurrence énorme par rapport à des autres produits on connait bien le monde du vin on sait bien qu'il y a des moments où le vent va changer de direction peut-être qu'il va changer pour le lambrousse pour tout le monde merci c'est sur ces mots que nous allons terminer ce webinaire merci à tous les deux merci également à François j'ai vraiment apprécié les informations que vous avez partagées avec nous et j'espère qu'il en va de même pour vous chers auditeurs qui étaient une nouvelle fois au rendez-vous avec vos questions super pertinentes passionnantes bref j'ai eu beaucoup de plaisir à animer ce webinaire aujourd'hui alors il sera évidemment disponible en replay demain sur Vitisphère vous pourrez aussi le recevoir demain via votre email et donc le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux en quittant ce webinaire un petit questionnaire va vous être proposé s'il vous plaît prenez quelques minutes pour le remplir vous savez qu'il est très utile pour nous et pour vous puisque c'est grâce à lui que nous améliorons nos programmes on se retrouve en octobre pour un webinaire consacré cette fois à l'Asie plus particulièrement à Hong Kong et Singapour alors ce sera Alexandre Abelard rédacteur en chef adjoint de Vitisphère qui animera le webinaire car je serai pour ma part à Épernay pour couvrir le salon Vitef de quoi prolonger un peu plus le plaisir de cet univers des vins effervescent pour moi donc à bientôt et d'ici là portez-vous bien et d'ici là Merci.